Une comédienne stand-up chinoise dit quelque chose de sexiste. Et cela suscite un débat dangereux dans toute la Chine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Au milieu de tout le chaos de l'année dernière, il y a eu une puissance croissante en Chine. Non, je ne parle pas du pantalon du dirigeant chinois Xi Jinping. Bien qu'ils soient toujours assez hauts. Je parle de l'industrie du divertissement en Chine. Il y a une tendance croissante aux émissions de télévision qui présentent des concours de chant, de danse et même de rap. Maintenant, vous pourriez vous demander, comment peut-on avoir une expression artistique sous un régime autoritaire qui travaille à faire taire son peuple et à écraser le moindre signe de rébellion ? Une trop grande liberté d'expression peut être dangereuse. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Parce que le glorieux chef Xi Jinping a tout compris. En 2014, Xi a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la Chine devrait faire attention au type de divertissement étranger promu. Il a déclaré, « De nombreuses formes d'art provenant de l'étranger, telles que le hip-hop, le breakdance, etc. ne devraient être adoptées que si les masses les approuvent, tout en les dotant d'un contenu sain et progressif. » Donc, en gros, Xi Jinping a-t-il pensé au breakdance avec des caractéristiques chinoises ? Eh bien, en quelque sorte. Ce que Xi Jinping voulait dire en fait, c'est qu'il veut utiliser la culture étrangère pour diffuser le message du Parti communiste. C'est pourquoi nous voyons des choses comme ça. Une chanson de rap de la télévision d'État chinoise sur les réformes de la Chine, avec Xi Jinping. Oui, comment allez-vous, chers enfants ? Les autorités chinoises autorisent donc les formes d'art étrangère à entrer dans l'industrie du divertissement en Chine. C'est un moyen pour elles de faire passer le message du Parti aux jeunes esprits impressionnables. Mais il y a un écueil potentiel, des esprits jeunes et impressionnables. C'est pourquoi les spectacles de divertissement en Chine sont toujours étroitement surveillés par la Ligue de la jeunesse communiste. En fin de compte, ce sont toujours les autorités qui fixent le programme culturel de la Chine. Mais le travail de réalisation de ce programme est de plus en plus décentralisé. Et comme de plus en plus de producteurs et d'artistes commencent à s'ouvrir à ce nouveau marché, c'est devenu moins clair ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, par exemple, pour une diffusion nationale ou une plateforme de streaming nationale. C'est le cas du concours de comédie de stand-up, rock and roast. L'émission a été présentée en première sur Tencent Vidéo, une plateforme de streaming qui appartient au conglomérat technologique Tencent. L'année dernière l'une des finalistes du rock et roast Yang Li a fait un numéro de « stand-up » comique qui a été signalé à l'administration nationale de la radio et de la télévision chinoise. Pourquoi ? Eh bien, voici un internaute qui l'a dénoncé pour, entre autres, des actes présumés de sexisme, de nombreux cas de discrimination hostile à l'égard des hommes et d'incitation aux conflits entre les masses. Et cela est « préjudiciable au développement harmonieux de la société socialiste chinoise ». Eh bien, je dois le reconnaître à cet internaute. Ils connaissent le vocabulaire. Qu'a donc dit Yang Li qui soit si préjudiciable au développement harmonieux de la société socialiste chinoise ? Les hommes sont si merveilleux et si mystérieux. On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans ce petit cerveau. Par exemple, comment un gars peut-il sembler si moyen et avoir encore autant de confiance en lui ? Eh bien, je sais qu'elle ne parle pas de moi. Parce que je ne suis clairement pas dans la moyenne. Maintenant, sa blague ne semble pas très radicale. Ce n'est même pas très drôle. Non pas que mes blagues soient bien meilleures. Je suppose que c'est la raison pour laquelle Tencent ne m'a jamais invité à jouer sur Rock & Roast. Malgré une blague peu originale, ça a suscité un grand débat sur le sexisme sur les médias sociaux chinois. Des extraits de son spectacle ont été diffusés dans les médias sociaux chinois. Et ça a déclenché un mouvement de femmes parlant de leurs expériences individuelles face au sexisme dans la société chinoise. Il est évident qu'il faut faire quelque chose pour arrêter ces femmes. Mais bien que les gens la dénonçaient aux plus hauts responsables, l'administration nationale de la radio et de la télévision chinoise n'a encore rien fait. Probablement parce qu'ils ne considèrent pas Yang comme une menace pour le programme du parti. Mais elle reçoit beaucoup de réactions de la part des internautes chinois. Des internautes masculins. Y compris les attaques vicieuses des personnes comme le professeur de droit Chuyin à l'Université des Relations Internationales de Pékin. Vous pensez que vous êtes une si jolie princesse. Vous n'avez pas la vie d'une princesse, et pourtant vous avez la maladie de la princesse. Vous devriez vous faire examiner. C'est un conte de faits inventé par des esprits corporatifs qui commercialisent des tendances. Vous pensez être une jolie princesse fière, mais la réalité est que vous n'êtes qu'un poireau soumis au lavage du cerveau de la société corporative. Wow, c'est vraiment déplacé. Je suis presque sûr que le problème en Chine n'est pas le lavage de cerveau de la société corporative. En attendant, Yang n'a pas peur des attaques. Elle s'en tient à ses paroles. Je peux comprendre pourquoi les gens s'en prennent à moi. Parce qu'ils pensent que le point de vue d'un comédien est le reflet de sa personnalité. Mais ce n'est pas ça, je ne fais que refléter ce que pense le public. Ma comédie a été très bien accueillie, uniquement parce qu'elle a trouvé un écho. En réponse à l'un de ses détracteurs, elle a posté sur Weibo, la version chinoise de Twitter. Si vous ne trouvez pas ça drôle, alors ne le regardez pas, merci. Essayez de faire quelque chose qui en vaille la peine. Vous avez le courage d'attaquer un personnage de divertissement, mais ce n'est qu'une partie du travail. Pourquoi ne pas essayer d'offenser les gens qui ont du pouvoir ? D'offenser les politiciens, d'offenser les criminels. Est-ce une invitation ou un souhait de mort ? Parce que si quelqu'un allait à la télévision et offensait réellement les gens au pouvoir et les politiciens, je ne pense pas que ce seraient seulement des professeurs d'âge moyen qui les attaqueraient. Disons simplement que Rock and Roast ne va pas se moquer de Xi Jinping de si tôt. Ou bien Rock and Roast se retrouvera rapidement entre roche et endroit caillouteux. Mais bien sûr, faire des blagues sur les gens au pouvoir est l'essence même de la bonne comédie. Certaines personnes ont même basé toute leur carrière là-dessus. J'espère que ça marche pour eux. Et c'est pourquoi les gens mettent en garde Young Lee contre la tentation d'aborder des sujets sociopolitiques. Qui sait où cela mènera ? Bien que, dans l'ensemble, la réaction à l'égard de Young ait été positive. Les gens soutiennent pleinement sa carrière, disant que pour qu'il y ait un véritable spectacle comique en Chine, les sujets doivent être plus ouverts. Mais à quel point cela peut-il être ouvert ? C'est une chose de parler de sexisme. Et bien sûr, cela attire beaucoup d'attention sur les médias sociaux. Parce que c'est l'une des choses dont les gens en Chine sont autorisés à débattre ouvertement. Mais si une personne s'exprime sur des sujets politiques, elle risque de se faire rééduquer. Bien sûr, si tout le monde en Chine dit ce qu'il pense, il n'y aura aucun moyen d'arrêter la marée. Je veux dire, combien de camps de rééducation peut-il y avoir ? Non. Oui, Shelley ? Il y en a 500 dans une seule région ? Bon, peu importe. Ça va être une bataille difficile. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un de nos fans qui soutient Chine non censurée via le site web de financement participatif Patreon. Vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com. Et je pourrai répondre à votre question à la fin d'un épisode. John Gilmour demande, « Allez-vous vous raser la barbe ? » « Pourquoi je me raserais la barbe ? » Bien sûr, avoir une barbe signifie que je n'ai peut-être pas l'air d'un présentateur de nouvelles traditionnelles. Mais si c'est ce que les gens voulaient, alors Matt hébergerait Chine non censurée. Ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent la barbe. La sagesse jaillit des racines de cette barbe, John. Confucius avait une barbe. Abraham Lincoln avait une barbe. Chuck Norris a une barbe. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, John. Et si vous ne l'acceptez pas, je vais devoir vous dénoncer à l'administration nationale de la radio et de la télévision pour discrimination hostile à l'égard de ma barbe. Merci pour votre question, et merci d'avoir regardé Chine non censurée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la sonnette de notification pour savoir quand nous allons sortir le prochain épisode. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501